Après l'amitié et l'estime réciproques entretenues par les deux chefs d'État, le président Goodlock Jonathan alors à la tête du Nigeria, et le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, l'axe Legos-Abidjan, sous l'impulsion des présidents Mohamedou Bouhari et Alassane Ouattara, semble à nouveau retrouver sa vivacité d'antan, comme le laisse apparaître la visite de remerciements effectuée vendredi en début de soirée par l'émissaire du président Mohamedou Bouhari, le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, Jehofre Oniema, auprès du président de la République Alassane Ouattara à sa résidence de la rivière Golfe. Monsieur le président nous a reçus et j'avais des messages pour vraiment lui remercier de la part du président Bouhari pour son leadership et la solidarité qu'il a montrée envers le Nigeria et les sous-régions, le CDAO. Nous traversons une phase très délicate dans notre continent et le président Bouhari estime que votre président est vraiment un des piliers de ce continent qui pourra jouer un rôle très important. Donc c'est vraiment pour d'abord lui remercier pour tout ce qu'il a fait jusque là et puis pour élaborer cette alliance, on peut dire, entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire pour avancer vraiment, promouvoir le développement économique de notre sous-région et de notre continent. Le Nigeria et la Côte d'Ivoire, deux poids lourds de la CDAO, leur alliance donnera une audience encore plus grande à la sous-région ouest-africaine.